bon alors aujourd'hui on part à vélo un petit groupe cinq personnes fait déjà chaud on va aller à l'endroit que je t'ai présenté dans la dernière vidéo où il ya les piscines les chevaux et tout donc on part une petite équipe sympa pascal jacotte jean-jacques yolande les deux petits toutous et je te dis tout ça maintenant parce qu'après là bas je vais pas pouvoir laisser le son à cause de la musique et ouais là ça s'aime là ça s'aime donc parce qu'il ya de la musique là bas attends je t'emmène voir jean-jacques je sais pas du tout ce qu'il est en train de faire il prépare le combien car il ya jamais de soleil pourquoi qu'il attrape froid on a dit ça mais chérie là que j'en profite parce que là bas il ya de la musique j'ai pas pouvoir filmer d'a laisser le son droit d'auteur et oui alors jean-jacques il est toujours pas passé chez un chinois acheter des protections argenté mais oui petit à petit sa chérie en train de se préparer jacotte et c'est son vélo je sais pas elle m'a demandé du wd 40 pour le vélo pascal il est là bas en train de finir bas de s'occuper de son camping car newton est en train de se sauver voilà voilà jacotte qui revient jacotte qui revient qu'à tester son vélo ça va qu'est ce qu'il y a qui va pas c'est l'indexation qu'il faut régler l'indexation c'est ça il faut desserrer ou desserrer ça dépend parce que ou alors parce que son câble à force de passer à l'hyper ça se détend un peu donc au lieu de retourner le câble on joue avec un petit peu avec l'indexation je vais essayer de les doubler pour filmer aussi les vedettes à quatre pattes normalement la première vedette je vois rien il y a tellement de soleil avec je vois rien sur l'écran et newton je le devine avec le vent ça va yolande ça va jacotte non non l'attendez pas elle sait où c'est voilà jacotte aujourd'hui c'est la seule sérieuse qui a mis son casque moi pour une fois je l'ai pas mis jacotte je On a acheté Graeus Park en 2018 et on a ouvert en juin 2019. On est ici sur un terrain qui représente au total 13 hectares, donc ça va jusqu'à la route là-bas et jusqu'à la 125. Donc on a déjà aménagé toute la partie haute, d'où les chevrons qui sont sur approximativement 5 hectares. Donc je ne sais pas si vous connaissez, donc là on va rentrer dans le domaine des chevrons. C'est un concept qui a été créé par un Américain, James Jackson, qui a reproduit son concept qui s'appelle le Paddock Paradise. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Non, jamais. Donc c'est un monsieur qui pendant 10 ans a couvert les chevrons sur les Etats-Unis, qui a observé leurs comportements, etc. Et qui a donc décidé, a été validé par la fédération équine mondiale, donc l'autorisation de déposer banlieue pour créer des Paddock Paradise. Et après, chaque personne, en tant que professionnelle ou personnelle, peut créer des Paddock Paradise. Donc l'objectif c'est de recréer la vie du cheval au maximum, parce qu'il est domestiqué au plus de sa nature et donc de son état, l'état sauvage. Donc le Paddock Paradise, donc l'humain recrée des pistes. Tout le long de ces pistes, ils ont de la nourriture et un point d'eau. Ce qu'on a remarqué, quand ils sont à l'état sauvage, ils ont un point d'eau, ils peuvent faire des kilomètres et les kilomètres pour aller toujours au même point d'eau. Et par contre, ils ont un point de nourriture, voire plusieurs, concernant par exemple les arbres. Donc par exemple ici, en Algare, on a laissé dans la nature pour eux des oliviers, non pas pour les olives, mais les feuilles d'oliviers qu'ils adorent. Les caroubiers, parce qu'ils adorent les caroubiers, c'est comme les carottes, mais ici ce sont les caroubiers. Donc on va rentrer tranquillement dans le domaine des chevaux. Et là, le cliché n'approche pas du mal par derrière. Et il y a le double collet. Heureusement qu'il y a Coralie, parce que moi je n'ai pas très à l'aise. J'adore les chevaux, je trouve ça magnifique, mais je n'ai pas très à l'aise. Donc Coralie nous explique beaucoup, beaucoup de choses sur les chevaux. Vraiment, je t'invite à venir par toi-même, entendre tout ce que Coralie nous dit. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je découvre vraiment les chevaux. Mais en général, ce sont les compétences au pire des habitants. Moi, je ne sais pas plus, mais voilà, je respecte toute forme d'équitation. Je n'ai pas conscience de la personne. Et l'horisme naturel des cossais. Et l'horisme naturel, voilà. Alors, pourquoi le diaperson a créé ça aussi ? Parce qu'un cheval à l'état sauvage, jusqu'à environ 35 ans. Depuis qu'il est domestiqué, la moyenne, c'est 22 ans. Donc c'est ça les signaux d'alerte qu'il y a eu. On a dit qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le cheval meurt plus tôt ? Parce qu'on en a fait une Barbie. On en a fait une poupée. On en a fait quelque chose. On met des chaussures. On met des trucs dans la peau. On met tout ça. Donc c'est plus naturel. Donc le cheval perd de son état naturel et meurt beaucoup plus tôt. On l'abîme. Est-ce qu'il y a des bêtises que vous montez par exemple une ? Est-ce que les autres regardent ou comprennent une porte de jalousie ? Oui. Alors quand on leur apprend, notamment dans le cas de Passy qui est un cheval chauvage, qui n'a jamais vu ce qui se passait autour d'elle. Là, oui, on la met en contact toujours avec quelqu'un qui monte. Pour qu'elle comprenne que les autres se laissent monter. Et du coup, elle n'a dit pas. C'est quelque chose que je ne prenais pas. Tout le temps. Il y a un rapport de porte tout le temps. Oui. Il y en a même des trois, par exemple, elle qui est plus jeune, qui doit rester sur le côté pendant qu'il n'y a pas de temps de marche. C'est naturel. Oui, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Oui, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Sous-titrage FR ? ... 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